Dans cette vidéo, nous allons voir comment vérifier vos identifications à partir d'outils collaboratifs. Prenons un exemple concret. A l'aide de cette flore, j'ai identifié cette espèce comme étant Bélis sylvestris, la pâquerette d'automne. Nous allons maintenant vérifier cette identification. La première des choses à faire est de lire la flore et de vérifier que tous les critères correspondent. Ensuite, on peut vérifier sur internet si les photos correspondent à notre plante. Attention, de nombreuses photos sont mal identifiées sur internet et il est parfois difficile de s'en rendre compte. Vaut mieux donc se référer à quelques sites fiables. En voici quelques-uns. Si vous avez toujours un doute, vous pouvez chercher la confirmation à partir de sites internet spécialisés. Notamment le site identi-plante de Télabotanica. Ici, l'identification est confirmée par de nombreux utilisateurs. Je peux donc la considérer correcte. Il existe aussi différents forums internet pour faire vérifier vos identifications. Par exemple, le forum de botanique ou la liste détermination plante de Télabotanica. Il existe aussi, près de chez vous, des associations ou des sociétés savantes avec de nombreux botanistes qui pourront vous aider. Maintenant que l'identification est correcte, vous avez peut-être remarqué que le nom indiqué ne correspond pas exactement à celui de votre flore. Il existe de nombreuses règles pour nommer les plantes. Elles forment ce que l'on appelle le code de nomenclature botanique. Vous trouverez quelques-unes de ces règles dans les ressources complémentaires du MOOC. Il arrive donc que les noms des plantes changent, que ce soit l'espèce, le genre ou même la famille. Mais l'outil IFLOR de Télabotanica peut vous permettre de connaître le nom valide d'une plante en France. Des outils similaires existent à l'échelle mondiale. Sachez enfin que, pour l'instant, il n'existe pas de nom vernaculaire normalisé pour chacune des plantes. Comme il peut en exister, par exemple, pour les oiseaux. Mais un travail est actuellement en cours et ces noms seront rapidement rendus publics. Cette vidéo vous a permis d'apprendre à vérifier votre identification, avec des photos ou sur internet, ou avec des outils sur Télabotanica. Vous avez aussi appris à trouver le nom valide d'une plante et, dans certains cas, le nom vernaculaire. Maintenant, à vous de jouer ! N'hésitez pas à poster vos identifications, pour confirmation ou correction, sur Identiplante ou sur les autres médias dont je vous ai parlé. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501